Salut, c'est Trado, voilà mon commentaire pour le CAC, pour lundi, le 26 octobre. Ouh, la vilaine séance que voilà. Défoncer la fourchette noire d'Androse. Et c'est un très 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 mauvais signe, puisque cette fourchette d'Androse a cassé en clôture à la baisse, alors que la médiane de la fourchette, la demi-droite du milieu, n'en a pas été ralliée précédemment. Ce qui, officiellement, donne le droit d'ouvrir une autre fourchette, que j'ai faite figurer en bleu, et dont la médiane, quant à elle, transite beaucoup plus bas, vers 3720. Alors, on ne sait pas si le bas du canal rose suffira à ralentir la chute. On ne sait pas non plus si les Fibonacci feront leur oeuvre. On regarde d'ailleurs en séance aujourd'hui, la chute s'est arrêtée pile poil sur ce niveau de 38% de Fibonacci. Aidé, c'est vrai, par la moyenne mobile 20 séances. Ils s'y sont mis à deux pour freiner la chute d'aujourd'hui. Mais il est vrai que la configuration est claire. Nous sommes en consolidation. Hier, j'étais un petit peu circonspect par rapport à l'évolution des indicateurs techniques. Il est vrai que le stochastique a croisé à la baisse son signal, que le MACD est maintenant également dans la même configuration, et que le momentum fond sur sa zone de neutralité vers zéro très très rapidement. Alors, oui, c'est clair, il y a une dégradation au niveau des indicateurs techniques, et les repères graphiques ne sont pas encourageants. Cela dit, on parle bien de consolidation pour l'instant. Effectivement, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, et tant qu'on ne l'aura pas clôturé en dessous, et que cette moyenne mobile 20 séances ne sera pas négative, on n'a pas légitimement à remettre en cause la tendance actuelle. Mais il est vrai que nous sommes en période d'alerte. Déjà, on attendra de voir comment réagit le CAC au niveau du support rose demain, enfin lundi. Alors, comment trader le CAC ? Alors, si vous êtes résolument optimiste, et que vous pensez qu'effectivement ce n'est qu'une pause avant la reprise de la hausse, je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est de rentrer avec un stop loss en cas de clôture, en dehors du canal rose. Si vous voulez limiter la CAC, vous pouvez même mettre le stop loss en cas de clôture sous la moyenne mobile 20 séances, ce qui ne s'est jamais produit depuis plusieurs semaines. L'objectif étant naturellement de remonter vers le haut du canal mauve en pointillé, voire plus s'il est vraiment très bien disposé. A l'inverse, si vous pensez que c'est le début de la fin pour le CAC, il y a un coup à jouer sans doute en tradant la fourchette d'Androus bleue, c'est-à-dire viser un retour sur la médiane de la fourchette bleue, voire même un retour sur le bas du canal mauve, mais il est clair que ce scénario serait invalidé en cas de franchissement à la hausse de la fourchette d'Androus bleue. Donc voilà, faites vos jeux. Quant à moi, je ne vais pas trader lundi, je vais attendre voir ce qui se passe au niveau du contact avec le canal rose, le cas échéant, avant de rentrer, parce que là, c'est un peu trop aléatoire à mon goût, il y a beaucoup d'autres choses à trader en attendant. Très bien, bonne journée à lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada